Bonjour Patrick. Bonjour Juan Gomez. Bienvenue, nous vous écoutons. Oui Juan, Leonardo Jardin a été limogé la semaine dernière par manque de résultats. Alors Juan, ma première question, est-ce que le mauvais classement de l'Als Monaco est du seul fait de Leonardo Jardin ? Est-ce que c'est lié à l'absence des recrutements pendant l'été de Mercato ? Alors Christophe Jousset, question d'autant plus d'actualité. C'est vrai que Leonardo Jardin a été gentiment remercié la semaine dernière. C'est vrai que le club connaît un début de saison pour le moins catastrophique. Monaco, je croyais, est 18e en classement de Ligue 1. Est-il le seul responsable ? Non, évidemment, et Patrick d'ailleurs a mis un peu le doigt sur le problème, le recrutement de l'AS Monaco. En fait, Jardin est aussi victime de cette politique qui est en cours depuis des années à l'AS Monaco et qui consiste à recruter des joueurs, jeunes souvent, à les faire progresser et à les revendre assez vite pour faire une grosse plus-value. En fait, Leonardo Jardin a fait la démonstration de sa qualité à l'AS Monaco. Il venait du Sporting Lisbonne, il n'était pas encore un entraîneur très reconnu. Et à l'AS Monaco, il a eu d'excellents résultats. Évidemment, le meilleur résultat, c'est le titre de champion de France en 2017, au nez et à la barbe du puissant Paris Saint-Germain. C'était un gros coup, un joli coup, une sacrée performance. Il y a eu aussi, pendant ces quatre saisons au club, un quart de finale de Ligue des Champions en 2015, une demi-finale de Ligue des Champions en 2017, ce que le PSG version Qatar n'a pas encore réussi à faire. Donc vraiment, de grands, grands résultats. Et en fait, le problème est aussi ce renouvellement perpétuel de l'effectif. C'est-à-dire que Léonardo Jardim, depuis qu'il est là, saison après saison, il réussit d'abord à être dans le top 3. Et il voit ses meilleurs joueurs partir, être vendus pour faire, comme on le disait, des plus-values. Donc c'est un chantier permanent. Donc c'est tout à son honneur finalement, puisqu'à chaque fois, il a dû s'adapter. Et il l'a fait sans protester, avec des résultats qui sont bons. Sauf cette saison. Ça avait même l'air de lui plaire. Il disait qu'il appréciait en fait ce challenge permanent. Mais cette fois, ça n'a pas marché. En fait, il avait réussi des miracles chaque saison. Et cette saison, alors peut-être aussi à cause d'une certaine forme de lassitude. Parce que ça n'a pas collé cette saison avec le groupe. Les jeunes qui sont arrivés ne sont pas encore intégrés. Bon, il y a eu aussi un côté un peu malchance, puisque Golovin, le russe, a été blessé pendant longtemps. Bref, ça ne colle pas. Et ils ont enchaîné les défaites. Une victoire en douze matchs, toutes compétitions confondues. Effectivement, c'est un départ catastrophique. Patrick, vous aviez une autre question. Oui, Juan. Thierry Henry a été nommé comme sélectionneur de l'AS Monaco. Alors, Juan, je voulais savoir, est-ce que Thierry Henry a déjà entraîné une équipe de football ? A-t-il l'exemple pour remonter l'AS Monaco ? Alors, c'est une bonne question que tout le monde se pose. Christophe, je sais, Thierry Henry... Bon, on ne revient pas sur son palmarès de joueur. Excellent palmarès, mais un bon joueur ne fait pas forcément un bon entraîneur. C'est sûr, on va voir ce qu'il va donner. Il a tout à démontrer, puisqu'il est débutant. En fait, il a son diplôme d'entraîneur qui lui permet d'entraîner un club de l'élite comme Monaco. Depuis janvier 2018, simplement, il a passé ses diplômes au Pays de Galles. Donc, il a tout à démontrer. Il est jeune, il a 41 ans. Il a pas mal d'atouts dans sa manche quand même, parce que Monaco, il est comme chez lui à Monaco. C'est là qu'il a débuté. Premier match pro en 1994, il avait seulement 17 ans. Et c'est le début d'une carrière extraordinaire. Donc, il est un peu en terrain connu. Et puis, les joueurs qu'il va diriger le connaissent. 41 ans, ils ont encore en mémoire toute sa carrière. Meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. La majorité des joueurs qui évoluent à l'AS Monaco avaient certainement dans leur chambre, quand ils étaient gamins, des posteurs de Thierry Henry. Probablement. Ils savent aussi qu'il a une statue en tant que meilleur buteur de l'histoire d'Arsenal. Il a une statue au pied de l'Emirat Stadium. Donc, le respect, il va l'avoir. Après, il faut faire ses preuves. Il a une petite expérience dans l'encadrement avec son poste d'adjoint à la Coupe du Monde. Il est Diable Rouge de Belgique. Qui ont obtenu le meilleur résultat de leur histoire à la Coupe du Monde. La troisième place. Donc, pas mal d'atouts dans sa manche. Mais c'est la vérité du terrain qui va compter. On attend de savoir aussi précisément ce qu'il en pense. Sa première prise de parole est prévue mercredi. Présentation à la presse. Et puis, son premier match sur le banc de Monaco. Samedi prochain. Samedi prochain.